La problématique du numérique en Afrique au cœur de la deuxième édition des Journées africaines sur le développement et le numérique. Ce forum qui a débuté ce mercredi 26 octobre à Paris est une occasion pour les entreprises numériques africaines et françaises de se rencontrer et échanger afin d'initier des partenariats entre entrepreneurs africains et français. Des partenariats qui visent à optimiser les bénéfices de l'économie numérique en Afrique. En Afrique, on parle de la possibilité de créer à l'horizon 2025 plus de 112 000 emplois et de générer plus de 30 milliards de dollars américains en termes de ressources liées au numérique. Aujourd'hui, près de deux tiers de la population africaine est abonnée au téléphone mobile. Un rapport publié par la GSM Association évalue la contribution de l'écosystème mobile au PIB africain à 60 milliards de dollars. Si certains observateurs préconisent un investissement dans le numérique sur le plan industriel en Afrique, afin d'accroître ses profits, certains estiment que les conditions de réalisation du potentiel de croissance économique grâce au numérique en Afrique se trouvent dans une autre variante. Soyons clairs, soyons sincères, la bataille industrielle est perdue. Aujourd'hui, l'Afrique ne peut s'enrichir dans le numérique que dans le contenu. Si les exigences liées au développement infrastructurel pèsent encore sur l'accélération et l'optimisation des secteurs d'éthique, la croissance de l'économie numérique en Afrique dépendrait davantage des contenus produits à destination des consommateurs africains, des contenus qui offriraient aux produits un avantage commercial comparatif.